Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique en partenariat avec theturf.fr Alors ce lundi 28 novembre, direction l'hippodrome de Vincennes, ça va être comme ça à peu près tous les jours Voilà, on rentre maintenant vraiment dans le vif du sujet avec ce meeting d'hiver où il va y avoir maintenant même tous les week-ends On a passé un week-end avec dimanche à Toulouse, maintenant ça va être tous les week-ends quasiment Du côté de Vincennes jusqu'à la fin de l'hiver en tout cas, ce lundi on a une réunion très intéressante Et je me suis intéressé au prix de Charolles, la sixième course du programme, pourquoi j'ai repéré un cheval ? Je vous l'avais dit, c'est vrai que depuis le début du mois, je regarde les courses, je vois ce qui me plaît Et c'est vrai que là j'ai retenu une pouliche qui me plaît tout particulièrement, on va voir les conditions déjà de cette épreuve Des 4 ans, on n'a pas gagné 45 000 euros, 13 concurrentes au départ, 2100 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes Départ donnée à l'aide de l'Autostar bien sûr, prévue à 16h45 Et c'est vrai que dans cette compétition, comme je vous l'ai dit, j'ai repéré une pouliche, ce sera le numéro 3, Indiacy La dernière fois c'était un peu plus long, mais elle courait vraiment extrêmement bien, elle tracait une superbe fin de course Après avoir attendu au dernier rang, et c'est vrai que sa tentative m'a vraiment beaucoup, beaucoup séduit On va voir le lot, mais il est vraiment intéressant, Isernia qui s'imposait à une pensionnaire de Mathieu Mottier D'ailleurs c'est marrant parce qu'on va voir ça, une pensionnaire de Mathieu Mottier qui court encore, Isla de Banville Qui l'avait devancée, enfin c'est une pensionnaire de Thomas Lévesque, mais c'était Mathieu Mottier, Isla de Banville, vous allez voir Qui est ici avec Thomas Lévesque cette fois-ci, mais c'est vrai qu'elle avait devancé Indiacy Mais Indiacy s'est lancée en seconde ligne, du coup là, les deux sont en première ligne Elle a un bon numéro derrière la voiture, elle est déférée des 4 pieds, elle a de la vitesse Elle est très très efficace lorsqu'elle est présentée pieds nus Et c'est vrai que je trouve que l'engagement est très favorable, elle est dans sa catégorie Et vu le style de sa dernière sortie, je trouve vraiment qu'elle a tout d'une lauréote en puissance C'est pour ça que je vais vous la conseiller Donc voilà, ce sera le 603 Indiacy, le conseil de jeu de ce lundi 28 novembre Il reste 3 jours avant la fin du mois, on va essayer vraiment de remonter un petit peu notre bankroll Qui est tombé bien bas avec la malchance et les malheurs qu'on a eus régulièrement En tout cas, voilà, ce sera le 603 Indiacy, le conseil de jeu de ce lundi 28 novembre Sur l'hippodrome de Vincennes en Réunion 1 On va faire un petit point également sur ce qui s'est passé samedi On a repris des couleurs avec Joyce, pensionnaire de Louis Baudron Qui a terminé deuxième sur l'hippodrome de Vincennes samedi Et qui rapporte 4,10€ chez notre partenaire The Turf à la place Du coup, voilà, pour moi, de mon côté, pour 4€ joués, j'en ai récupéré 12,30€ Ça permet de reprendre un petit peu de couleurs On va essayer de finir le mois comme ça et de poursuivre sur la lancée J'espère vraiment qu'on va finir en beauté Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye